Musique J'ai préféré les cours de marketing, stratégie et même le cours de soft skills, même si les cours de finance étaient très complets. Alors d'un point de vue académique, je dirais que les cours de mathématiques, de statistiques et d'économétrie ont été très utiles, c'est vraiment les fondements de l'économie. Et ce qui concerne les cours un peu professionnalisants, je dirais plutôt le cours de projet responsable et le round-off programme auquel j'ai pu participer, qui étaient de très bonnes expériences. Alors je n'ai pas envie de citer un cours en particulier, je pense que ce qui a été extrêmement enrichissant pour moi, c'est plutôt le large panel de cours qu'on a, qui vraiment retrace toutes les fonctions d'une entreprise. Et ça, je pense que c'est extrêmement important pour avoir une vision globale de ce qui se passe dans une entreprise. D'un point de vue professionnel, les cours liés à la fiscalité, liés à la comptabilité, ce sont des cours qui ont été très utiles. Alors je dirais tout d'abord, en ce qui concerne les cours de management principalement, c'est un peu plus dur pour les cours d'économie, mais au sein même des cours avec les business plans à faire, les projets, etc., il y a une dimension plus réelle au sein du cours. Et très souvent, on a des intervenants dans les cours de marketing management qui là vraiment font le lien entre la partie théorique du cours et souvent la mise en pratique. et ça permet aussi de rencontrer des personnes de la plateforme de voie économique assez important, donc c'est toujours une belle opportunité de changer. Alors je pense que les deux choses les plus importantes sont réellement les intervenants. Je pense que ça amène réelle plus-value, ça nous permet de projeter dans la vie professionnelle et les travaux de groupe. Les travaux de groupe, je pense que c'est extrêmement important parce que dans notre milieu professionnel, on est amené à travailler en équipe avec des gens qu'on apprécie plus ou moins, dans des cas plus ou moins difficiles, donc je pense que nous mettre en condition et de faire pas mal de travaux de groupe, c'est vraiment important. Des profs qui ont apporté des intervenants et ça, ça aide justement à se plonger dans le monde du travail, à leur poser des questions à la fin. Et vraiment ça, c'était super qualitatif. Donc concernant les intervenants, j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a permis de mieux comprendre le cours et les différents aspects vus en cours. Et donc ça, c'est vraiment un point fort du bachelor, j'ai trouvé. Alors pour moi, il y a deux cours qui m'ont beaucoup marqué, qui ont été très proches de la réalité. C'est introduction au management, où on a dû faire un business plan en groupe. Et ça, ça rapproche énormément de la réalité. Et un autre cours aussi, c'était introduction au marketing à la dirigeance d'entreprise, où on a dû faire des questionnaires qualitatifs auprès de dirigeants d'entreprise. Donc ça aussi, c'était un travail qui était plutôt pratique, plus que théorique. Alors, étant donné que les programmes sont très vastes, avec beaucoup de matières différentes, j'ai trouvé ça particulièrement bien, parce qu'on pouvait vraiment cibler nos choix sur ce qu'on aimait faire et dans les matières où on était meilleur. Ça en plus, parce qu'il y a eu des cours dans beaucoup de domaines, en ressources humaines, dans l'économie, en maths. Donc ça permet vraiment d'approfondir toutes ces connaissances dans tous les domaines. Alors, c'est surtout, en deuxième partie du bachelor, lorsqu'on peut répartir les différents crédits qu'on a, ça nous donne une plus grande liberté, surtout pour les projets personnels. Donc la structure du bachelor en G5, pour moi, elle m'a permis de faire énormément de projets à côté de nos études. Je pense que c'est absolument essentiel. De mon expérience, quand on arrive à l'université, on a souvent un niveau d'anglais qui est insuffisant pour le professionnel. Donc je pense que c'est absolument essentiel, vu qu'une grande partie d'entre nous est amenée par la suite à travailler en anglais, d'avoir un bon niveau et de pouvoir l'acquérir durant ces études, c'est absolument essentiel. Ça, c'est un énorme avantage, parce que ça permet même, pendant le bachelor, si on veut partir en échange, c'est un énorme plus de pouvoir parler en anglais, on a plusieurs possibilités. Et puis même, au moment du travail, aujourd'hui, c'est primordial d'avoir l'anglais.